C'est pour quoi ? C'est pour France 2 ? Marie, c'est la télé ! Oh ben fallait me prévenir, je me serais arrangée. Oui, Noël, ça s'est bien passé cette année. Non, ça c'est Noël dernier. Faut dire que pour nous les charcutiers traiteurs, c'est une période qui marche bien. Puis j'ai quand même été élu boudin d'or deux années de suite. Non, pas moi, la saucisse ! Enfin, cette année, on a vendu mieux que mieux. On a encore mieux vendu que l'année d'avant. Tellement bien vendu qu'on va pouvoir acheter la boutique d'en face et puis l'immeuble d'à côté. Puis on avait mis le paquet sur la déco. Oh ben la vitrine, c'est ce qui attire les gens. Faut dire qu'on avait tapé dans le mille. On avait eu l'idée de faire une crèche en jambon avec le petit Jésus sculpté dans la mortadelle. Et la Vierge Marie en saucisse sèche de l'Aveyron. Ils sont venus du monde entier pour voir ça. Ils prenaient des photos. On a même eu un passage chez Jean-Pierre Pernaut alors. Ça, ça nous a fait une publicité incroyable. Pour le foie gras, c'est nous penser gaffer. 8 tonnes à 120 euros le kilo, je voulais te faire le calcul. Mais bon, on a vendu de tout. Chapons, dindes, patates, boudins blancs, boudins noirs, vol au vent, civets de sangliers, de biches, de chevreuils, bouchées à la reine, magrets de canards, pâtés de campagne, des balottines. Avec ceci, ce sera tout ? Eh ben non ! Du gratin dauphinois, du hachis, de la dauve, de la morte, de l'andouillette, du poney, de l'autruche, du bison. Ça faisait un petit peu plus, je vous l'ai mis quand même. Eh ben, c'est comme ça qu'on arrive à faire du chiffre. Bon, puis le petit plus de la maison, c'est qu'on vend le vin qui va avec le plat. Du rouge, du blanc, du champagne. Avec ceci, ce sera tout. Eh ben non, si vous le désirez, on fait éventuellement le pain et la bûche. Ah, il faut se diversifier, sinon on s'en sort pas. Oui. Puis cette année, on a livré à domicile. Bon, avec la neige, la camionnette nous a lâchés. Du coup, Maurice allait voir en vélo. Certaines commandes sont arrivées le 26 et le 27 décembre. Enfin, comme ça, la fête est plus longue. Ça passe tellement vite. Oui. Ah, le métier a beaucoup, beaucoup évolué. Ah oui, oui, oui. Maurice passe beaucoup de temps sur son ordinateur parce qu'on commande tout à l'étranger. Ah ben, ça coûte moins cher. Tenez, tout ce qui est volaille, ça vient de Chine. Ah oui, les dindes, elles viennent directement de Shanghai. Les escargots de Hongrie, directement en jet privé. C'est beaucoup moins coûteux qu'en glissant de Bourgogne. Moi, je l'aimais bien, cette blague. Je pensais qu'elle allait marcher. Ah, c'est sûr que le produit français, français n'existe plus. Ah oui, puis avec toute leur campagne anti-cholestérol, ils ont fait du tort. On était obligés de créer d'autres secteurs. Cette année, on a eu l'idée d'ouvrir le rayon charcuterie de la mer. Caviar, langoustine, des petites crevettes, des bulots. Pour les musulmans, ils ne mangent pas de porc. Puis il y en a de plus en plus. On avait pensé à mettre la moitié de la boutique à l'âle, mais le porc, ça reste du porc. Ah bah, faut nous comprendre, pour s'en sortir, faut toucher à tout. Enfin, si on s'en sort si bien, c'est qu'avec Maurice, on est créatif. Quand je vois ce que ça me coûte en produits de beauté et ce qu'on jette à l'année dans la boutique, j'ai eu une idée. Créer ma propre marque de cosmétiques à base de gras de lapin. On va faire du rouge à lièvre. De la crème anti-ride avec les foies de veau séchées, du fond de teint aussi avec les pieds de porc. Et si ça fonctionne bien, on fera un rayon bijouterie. Les boucles d'oreilles en boyau d'autruche, les bagues en anus de perdraux. Ah oui, il n'y a pas de petites économies, tout se recycle, rien ne se perd. Et il y a de l'idée là-dedans, c'est comme ça qu'on s'en sort, en anticipant et en faisant des économies. Je vois là, Pâques va venir vite, et bien on va filer en Suisse. Non, pas pour les éants au chocolat, pour déposer nos lingots. Avec ceci, ce sera tout ? Et bien je vous fais le total. Bonsoir, bonsoir. L'autre jour, je suis tombé sur un magasin avec plein de coffrets cadeaux. Ça s'appelait la boutique du père Lachaise. Leur slogan, c'était avec nous, c'est dans la boîte. J'ai dit au vendeur que c'était pour ma petite amie. Il m'a proposé de personnaliser le coffret en mettant un petit mot. J'avais le choix entre je t'aime pour l'éternité. Je ne t'oublierai jamais. Et le parachute, c'était pas ton truc. Il y avait plusieurs coffrets possibles. Il y avait le coffret bien-être avec un coussin rembourré. Le coffret détente avec des pierres chaudes. Et le coffret évasion avec une pelle. Dans le magasin, il y avait un client qui cherchait un cadeau pour un pot de départ d'un de ses collègues de chez France Télécom. Apparemment, ils avaient des accords avec le CE. Il y avait un autre client qui cherchait un cadeau pour un de ses amis, jongleur de tronçonneuse. Lui, il ne cherchait pas un grand coffret, mais plusieurs petits. Enfin, il y avait un client qui cherchait un cadeau pour un de ses amis qui rentrait de Côte d'Ivoire. Alors, je lui ai demandé s'il était revenu emballé. Il m'a dit oui, dans trois petits sacs. J'ai acheté un coffret. J'ai offert le cadeau à ma petite amie. Quand elle a vu le coffret, elle m'a pris dans ses bras en pleurant. Je savais que femme qui rit à moitié dans son... Lui ! Mais je ne savais pas que femme qui était mue à moitié dans son... Arrêtez vos conneries là-bas. À moitié dans son cœur. Je lui ai dit, ce coffret, c'est pour toi. Elle l'a ouvert. Elle ne l'a pas du tout aimé. Je savais que j'aurais dû prendre le coussin rembourré et pas la pelle. Elle m'a dit, c'était un cercueil. Je m'étais fait avoir. Maintenant, je comprends pourquoi le client qui cherchait un coffret pour sa belle-mère était si content. Je suis reparti du magasin furieux. Je suis allé voir le vendeur. Il m'a dit, mon pauvre monsieur, si je vous avais dit tout de suite que c'était un cercueil, je n'aurais jamais pu faire un sketch de trois minutes. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de... Père Noël. Merci de laisser votre message après le signal sonore. Cher Père Noël, j'ai appris malheureusement la mauvaise nouvelle. Je suis au courant, tu n'existes pas. Je le sais de source sûre, c'est la petite souris qui me l'a dit. Oui, monsieur Noël, bonjour, c'est la gendarmerie du 18e. On a encore un problème avec l'un de Voren. Il était mal stationné. Bon, cette fois-ci, on l'a verbalisé, mais la prochaine fois, on lui met un sabot. Oui, Noël, salut, c'est le Lutin, là. Arsène, Arsène Lutin. Bon, écoute, dis-moi, je me casse, je démissionne, voilà. J'en ai ras le pompon d'être payé au mon chéri, donc voilà, je me casse, ok ? Non, mais c'est décidé, j'ai décidé de prendre de la hauteur. C'est trop ça. Bonjour, c'est Michel, de Carglass. Un impact sur votre traîneau ? Si l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros, on injecte notre résine. Et même pas la franchise a payé. Père Noël, c'est David. Dis-moi, je t'appelle, il faut que tu passes à la boutique, là. On a reçu des petits blousons rouges, je te jure, avec de la fourrure blanche, comme ça. Sur ma vie, tes Lutins, ils vont être magnifiques. Par contre, dis-moi, Père Noël, on se disait avec Salomon, ton bonnet, il n'est pas un peu grand ? Non, on aurait plus vu un petit bonnet, comme ça, tu vois, avec un pompon. Et tu sais quoi ? Les guirlandes, c'est cadeau. Monsieur Noël, bonjour. C'est monsieur Michel, du garage du four. Votre traîneau est prêt. Voilà. Vous pouvez passer le chercher, vous verrez, on a bien boosté. On est passé de 4 chevaux à sirène. Comme ça, vous pourrez aller sous l'eau. Ah, Michel, j'ai fait une vanne, là, il faut que tu l'aies. Bonjour, monsieur. C'est Renato da Silva. L'année dernière, on a eu le problème de cheminée. Vous passez pas dans le cheminée de l'ouvante. On a agrandi le cheminée, on a refait. Voilà. On a testé, on a ajouté Artus dedans. Si Artus y passe, tout passe. Nono, nono, c'est Patrick. Dis-moi, je t'appelle, je sors un nouvel album, là. Ça marche pas, les masses, ça marche pas. Donc, je voulais savoir si tu pouvais m'aider, si c'était possible que tu en refiles quelques-uns pour Noël. Même si je t'avoue que mon dernier album, c'est pas un cadeau. Ah, oui, 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 oui. Oh, je te rappelle. Bonne journée, Noël. C'est bon, on a fini les jouets. Vous pouvez, on va vous les envoyer. Par contre, On voulait savoir, les cadeaux, on les envoie, mais on les envoie avec sauce sucrée ou sauce salée. Père Noël, si Nicolas, bon ben, moi, j'ai rien à te dire. Mais comme tout le monde me met dans ses sketchs, Eh ben, tu sais, dis-moi aussi, je vais le faire. Voilà, c'est tout. Loël, c'est Dieu. Bon, je fais vite, parce que j'ai plus trop de forfaits. Dis-moi, j'ai vu que ta petite sauterie tombait encore le soir de l'anniversaire de mon fils. Ça m'arrange pas les masses. Ça, c'est génial. Tu le connais. Tu le connais, il va encore me chier à l'évangile. Si c'était possible de décaler de quelques jours, je t'avoue que ça m'enlèverait une grosse épine du pied. Un clou, même. Bonjour. Bonjour, Père Noël. C'est Jérémy Michalak. Je vous appelle, voilà. J'ai bien reçu le cadeau de l'année dernière. C'était super. Présenter On ne demande qu'à en rire, ça me fait très plaisir. Je voulais savoir, est-ce que pour cette année, si c'était possible d'avoir des jambes d'adultes ? Bonjour, Père Noël. C'est Sandy. Bonjour, Père Noël. C'est Sandy. Alors, je cherche du travail. Je suis femme de ménage. J'aimerais m'occuper de votre intérieur, voilà. En tant qu'ancienne coiffeuse, je peux aussi tailler les pointes de votre sapin. En tout cas, sachez que pour moi, ça sera un honneur d'astiquer les boules. Petit papa à Noël. Cette année, je ne veux pas de cadeau. Non, je veux juste que le monde entier s'aime et fasse la paix. Même les maladies, si tu pouvais les enlever, je ne trouve pas que ça soit une bonne idée. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde s'aime. Parce qu'après tout, le plus beau cadeau, c'est l'amour. Bon, après, si tu as une Play 3 ou une Wii, je prends aussi. Bonjour, Père Noël, c'est Artus. Écoutez, pour terminer ce sketch, j'avais envie de vous offrir une bonne chute de neige. Bien, eh bien, voilà la vitrine. Il ne manque plus que vous maintenant pour donner envie. Mais donner envie de quoi ? D'aller aux toilettes ? Non, de les acheter. Enfin, ici, on vend des toilettes. Quoi, 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 quoi ? Je ne vois pas pourquoi notre magasin n'aurait pas le droit, lui aussi, d'avoir une jolie déco de Noël. Bon, allez, je compte sur vous. Mais pour faire quoi ? Mais pour animer la vitrine, bon sang ! Bon, allez, mettez-vous en place parce qu'il y a des gens qui passent déjà. Allez, viens. Ouais. Bah, vas-y, assieds-toi. Je vais là. Je joue. Ouais, tiens. Je vais faire... Vas-y, regarde. Ouais. Mais on est là toute la journée, là ? Ouais, bah, on variera les positions, si tu veux. Ouais, bah, il n'y en a pas 36, hein. Mais on n'a pas de pause. Bah, c'est une pause, là, écoute. Mais pourquoi il n'a pas pris des mannequins ? C'est moins réaliste. Bah, c'est moins réaliste, là. On n'est jamais deux aux toilettes. Bah, si des fois, ça arrive quand on est malade et qu'on doit tous y aller en même temps, par exemple. Ah, ouais. Ah, tiens, il y a des gens qui arrivent. Bonjour. Acheté. 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 Ah, bah. Qu'est-ce que vous faites, là ? Bah, la vitrine, on s'adapte. C'est vulgaire, là. Bah, est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre sur une toilette ? À part tirer la chasse ? Ah, ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, soyez un petit peu inventif. Je ne sais pas, c'est quand même Noël. Enfin, Noël, c'est quoi ? Noël, c'est les cadeaux. Noël, c'est les sapins. Noël, c'est... Après, non. Bah, oui. C'est des traîneaux, aussi. Ah, oui, des traîneaux avec les reines. Tiens, regarde, prends ça. Vas-y. Déroule. Voilà. Je fais la reine. Ça... Ça ne va pas du tout, hein. Et comme ça, c'est mieux ? Bébé ! Wow, wow. Non, attends, attends, vous ne comprenez pas, là. Vous ne comprenez pas. Il faut mettre en valeur le produit. Il faut donner aux gens une idée de cadeau. De cadeau ? Oui. Mais on offre souvent des chiottes pour Noël. Dans sa famille, apparemment. Je savais que j'aurais dû embaucher l'autre. Il était bien meilleur que vous. Je dis ça à l'autre. Lui ! Mais il est tout bidon, lui. Oui, bien, moins que vous. Ça, c'est la crème des crèmes des vitrines de Loël. Et vous ne serez jamais à sa hauteur. Moi aussi, on veut un peu. Ah bah prouvez-le. Sinon, c'est lui que je garde. Et en plus, il fait de la musique. Ça fait vent, ça ? C'est une petite merde, là. Nous aussi, on peut le faire. Tiens, il y a des gens qui arrivent. Bonjour. 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 Un cadeau qui plaît, c'est un cadeau qui surprend. Faites plaisir à vos potes, offrez-leur des chiottes. Oh, c'est utile, il n'est pas bête. Et surtout, ça en gère. Démarquez-vous pendant les fêtes, offrez-leur ces toilettes. Mais attendez, c'est pas assez vendeur, ça. Mais argumenter, je sais pas, argumenter. Allez. Pour encourager les gens mal élevés, ce chiotte vous offre une glace à chaque fois que vous tirez la chasse. Pour que ça soit confortable, c'est aussi adaptable. En siège de voiture pour les longs trajets sans arrêt. On peut le faire rouler jusqu'à la salle à manger et éviter d'emmener mémé au cabinet pendant le dîner. Un petit butin caché avec une lance de pompier Vous évitera d'utiliser du papier. Un cadeau qui plaît, c'est un cadeau qui surprend. Faites plaisir à vos potes, offrez-leur des chiottes. Oh, c'est utile, il n'est pas bête. Et surtout, ça en gère. Démarquez-vous pendant les fêtes, offrez-leur ces toilettes. Aussi, gros point fort, comme aujourd'hui tout est tactile, on a fait en sorte aussi que ce WC soit tactile. Bon, vas-y. Voilà. Barrez-vous. Barrez-vous. Joyeux Noël à tous et bienvenue sur Crèche TV. C'est tout de suite les programmes de la semaine qui vous sont présentés par votre animateur fétiche, Jean-Luc Crèche-Man. Salut à tous. Bienvenue sur Crèche TV. Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble retracer les grands événements de la naissance du Christ à travers une série d'émissions diverses et variées. Tout de suite, l'Immaculée Conception, version télé-réalité avec Crèche Story. Marie, ici la voix. Oh, salut Gabriel. Silence. Marie, voici ta mission. Tu vas devoir mettre au monde le Fils de Dieu. Oh, génial, ça veut dire que je vais coucher avec des garçons. Non, aucun homme ne mérite un tel supplice. C'est l'Esprit Saint qui va te féconder. C'est tout pour le moment. Comment Marie va-t-elle annoncer ça à Joseph ? Comment Joseph va-t-il l'apprendre, cette nouvelle ? De grands sentiments, des émotions déchirantes, avec le feuilleton franchouillard mal joué, plus belle la crèche. Voilà, voilà, voilà. Le lait de chèvre. C'est moi. Et le mojito ? Merci. Ah, merci Berger. Merci Michel. Oh, bah oui, c'est pas solide. Hé, Joseph, faut que je te parle. Bah, dépêche-toi parce que j'ai encore un gros chantier, j'ai une charpente à finir. Joseph, je suis enceinte. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je t'ai même pas montré ma poutre. Excusez-moi. Et puis d'abord, c'est qui le père ? C'est Dieu. Ah bon ? Mais bien sûr. Et puis le petit mouton, il met le chocolat dans le papier d'alu. Et Crèche TV, c'est aussi des reportages édifiants et des informations avec le journal de Crècheur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le journal de Crècheur, nous sommes en duplex avec Michel Leberger. Michel, vous m'entendez ? Michel, Michel, je ne vous entends pas. Votre saucisson ne marche pas. Il y a de la friture dessus. Ben ça va faire gras, dis-donc. Ah voilà, là je vous entends, c'est bien. Alors Michel, où en est-on ? Ça y est, je le vois dans vos bras, il est arrivé le divin enfant. Mais non, ça c'est mon mouton. Non, non, le divin enfant n'est pas encore arrivé, mais j'ai près de moi Joseph. Joseph, où est-il ? Oui, je suis là. Joseph, bonjour. Un petit mot pour Crèche TV peut-être ? Oui, ben j'espère que le petit arrivera demain, le 25. Et pourquoi ? Ben comme ça, on fera son anniversaire à Noël en même temps, ça fera moins cher pour les cadeaux. Et vous pourriez enfin revivre tous les détails de l'accouchement avec la super série américaine Crèche Anatomy. Ah bon Dieu, bon Dieu. Bonjour. Ah bonjour docteur Berger. Tenez-moi ça. Merci. Comment va-t-elle ? Eh ben écoutez, elle a perdu les os. Ah ben mettez une serpillère, il faudrait pas que le petit Jésus marche sur les os. Mais bien sûr. Mais non, pas ça, c'est mon mouton ça. Ah pardon. Bon Marie, vous êtes prête ? On va commencer à pousser. Ah yeah ! Et Crèche TV, c'est aussi une série de jeux télévisés. Tout de suite, la juste crèche. Oui Marie, Joseph, alors vous avez devant vous un magnifique couffin. Il sera à vous, mais à la condition que vous m'en donniez son prix exact. Et pour ça, vous avez 15 secondes. C'est parti, top chrono. 5 euros. C'est plus. Il y a 1000 euros. C'est moins. 456,60 euros. Oui ! Oui ! C'est le bon prix, c'est le juste prix. Mais ce n'est pas la bonne monnaie. Eh oui, nous sommes en l'an zéro pendant Jésus-Christ. La monnaie, c'est le denier, pas l'euro. Eh oui, donc c'est raté pour le couffin. Mais vous ne repartez pas les mains vides dont vous offre. Regardez cette magnifique mangeoire dans laquelle vous pourrez mettre à peu près ce que vous voulez. Par exemple, ce petit Jésus-là, vous pouvez le mettre dedans. C'est pile poil sa taille. Regardez-moi ça. Bravo à vous deux. Félicitations. Et les cordons bleus ne seront pas en reste avec l'émission culinaire Master Crèche. Jésus, Marie, Joseph, c'est maintenant l'épreuve sous précieux. Vous allez recevoir la visite d'invités prestigieux. Il s'agit de Balthazar, de Gaspard et de Melchior. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fous là ? Ben, tu viens de m'appeler. Non, j'ai dit Melchior, pas Melchior, Arthur. Tu as été buzzé, c'est terminé maintenant. Ah, bon, ben, si tu veux, je suis là. Merci beaucoup, merci d'être venu en tout cas. Donc, je disais, les rois mages sont en route. Et vous allez devoir leur préparer un méchoui. Un méchoui ? Un méchoui. Méchoui nul en méchoui. C'est quoi ? Il y a quoi dans le méchoui, déjà ? Je crois qu'il y a du mouton. Super, on va gueuler, suit à Michel. Ouais, allez, viens. Vous touchez à mon mouton et je vous plante avec mon sautisson, je vous préviens. Touchez pas à mon mouton. Michel, Michel, dans le cadre du journal de Crécheur, c'est l'heure du point circulation avec Bison Fucrèche. Oui, oui, Patrick. Alors, de grands ralentissements sur l'axe Nazareth-Bethléem, notamment à cause des moutons qui ont organisé une manifestation anti-méchoui, mais également et surtout à cause de cette foule immense qui s'amasse pour le grand concert de la jeune star internationale, Justin Bredou. Alors, vous l'aurez compris, Patrick, les rois mages ne sont pas prêts d'arriver. Et enfin, nous finirons cette série d'émissions avec Marie qui tente désespérément de perdre les kilos cumulés pendant la grossesse avec l'émission de fitness présentée par Véronique et David Créche. C'est parti ! Les vitrines de Noël sont illes. L'éliminé ! Et Olivier de Benoît aussi, le voici ! Bonsoir, bonsoir. L'autre jour, alors que j'illuminais la vitrine de Noël de mon magasin de jouets, j'ai vu que s'ouvrait en face, sur le trottoir, un nouveau magasin de jouets avec un drôle de nom, « Jouis Club ». Je suis parti espionner mon concurrent. Pour rester discret, j'ai mis un grand impair. Apparemment, j'étais pas le seul à avoir eu cette idée-là. Je me suis renseigné sur leurs jouets, ils vendaient un seul modèle de poupée à 150 euros. En plus, il fallait la monter soi-même. Comme déguisement, ils avaient juste des panoplies d'infirmières, de maîtresses et hôtesses de l'air avec une taille unique SM. Et quasiment rien pour les garçons, à part une tenue de policier avec juste les menottes et la matraque, et une tenue de tarzance avec seulement la liane. Et pour les plus petits, pas d'animaux de la ferme, à part trois canards roses qui tremblaient. Enfin, au fond du magasin, j'ai vu un type en rouge avec une barbe blanche, c'était... Le Père Noël ! Non, 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 c'était juste un type en rouge avec une barbe blanche. Il distribuait des tracts pour une animation de Noël qui s'appelait Les Reines de la Nuit. Il n'y avait même pas le Père Noël. Bon, je suis retourné dans mon magasin rassuré, mais le magasin d'en face ne désemplissait pas. Alors, j'ai fait la même chose que lui. J'ai atteint mon magasin au moins de 18 ans. Il ne me manquait plus que le Père Noël dans ma vitrine. Je suis parti chercher le Père Noël. J'ai demandé à tout le monde où je pourrais trouver le monsieur qui te dit que si tu travailles bien, tu auras des cadeaux. Celui qu'on voit partout, même s'il y a moins ou moins de personnes qui croient en lui. On m'a dit que je pourrais le trouver au... Au Palais de l'Elysée. Je me suis donc rendu dans la maison du Père Noël. Et là, j'ai vu un monsieur très agité qui courait partout. Il préparait déjà Noël 2012, c'était... Non, c'était le Père Noël. Vous ne suivez pas, je vais buzzer le public, moi. Je lui proposais de venir s'asseoir dans la vitrine de mon magasin de Noël. Il a refusé, préférant rester debout chez lui, car Rachid, en ce moment, c'était pas trop son truc. Attention, jeu de mots. Il m'a dit plutôt d'aller chercher des idées de vitrine chez l'autre illuminé du Poitou. La dernière de Hollande. J'ai suivi son conseil et je suis parti faire du shopping les vitrines de Noël à Amsterdam. Merci beaucoup. Excusez-moi. Ça fait deux heures que vous devriez être là. Qu'est-ce que vous foutiez ? Non, parce que hier, j'ai un peu abusé sur le scotch. Je vous signale que vous devez emballer plus de 200 cadeaux par jour. Vous en êtes à combien, là ? Deux. Bon, je vous avertis, maintenant, il va falloir se grouiller. De quoi ? Non, j'ai dit, ah oui, j'y vais. Excusez-moi. Voilà. Là, c'est bon. C'est pour ma femme. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de Paris, vous, non ? Oui. Ouais. C'est bien, ça va y faire plaisir, ça. Oui, en plus, je vais écrire un petit poème. C'est vrai ? Ouais, c'est génial, ça. Bon, c'est pas non plus Berlin, mais je veux dire... Alors... Pour toi, mon petit oiseau... Bleu ? Non, je n'aime pas tout ce qui ressemble à l'océan. Même si ta rivière est... Rouge. Non, je n'aime pas. Je suis taureau. C'est pour ça que je n'ai pas... Je mangerais bien, ta four est... Noir ? Non. Je suis raciste. Non, non, mais là, au bout d'un moment, il va falloir... Vous êtes fidèle, parce que là, j'ai plus que jaune. Oui, mais bon, elle va encore râler. Ah, c'est la chef à la maison ? Ouais. Moi aussi, je suis chef scout. Et vous savez, moi, je ne me laisse pas faire, parce que... Là, vous me voyez comme ça, je suis super gentil. Vous me voyez, mais... Vous avez vu l'animateur commercial, comme il me parle ? Où elle est tout le temps en train de dire des trucs. Au bout de moi, à un moment donné, je vais l'attraper, lui, je lui dis... Ah, toi, il est en micro, tu te casses maintenant, hein ! Ça va, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vais lui faire tomber, c'est bon. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de soucis. Je vais lui faire tomber. Ça va, il n'y a pas de problème. Je... Je... Dites que c'est un puzzle. Voilà. Joyeux Noël. Voilà. Ah, bonjour. C'est mignon, ça ! C'est pour ouvrir, c'est un petit cadeau. Ah, dis donc, c'est joli, parce que c'est comme un petit lion, le hamster, hein. Vous avez vu, quand on l'allume, il lance la patte comme ça, comme le lion. Vous savez, je vais vous montrer, c'est génial. C'est un petit hamster comme ça. Moi, j'aime bien ça. Regardez, vous allez voir. Regardez comme il revient. Et voilà ! Tout prêt, tout chaud pour Noël. Voilà, c'est prêt. Voilà. Oh là là ! Bonjour. C'est pour offrir à la famille ? À une famille concurrente ? Ah, oui. Mais vous l'avez trouvé ça dans quel rayon ? Ah bah oui ! Canal satellite ! C'est trop drôle, je vais voter pour moi, ça. Je vais me mettre 20, tant qu'à faire. Allez, je vous l'emballe. Alors, attendez. Voilà. 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 Excusez-moi. Vous pouvez me le laisser ? Non, vous l'avez... D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas évident. Excusez-moi. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant, ça. Attendez. Parce que là, au bout d'un moment... Si, si... Parce que si vous... Ah, j'ai pas les ciseaux. Monsieur l'animateur commercial, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas les ciseaux. J'ai pas les ciseaux. J'ai pas les ciseaux. Excusez-moi, monsieur Michelat, vous avez vu l'animateur commercial ? Parce que j'ai pas les ciseaux. Excusez-moi. Monsieur l'animateur... Auriez-en joué, peut-être. Monsieur l'animateur commercial, s'il vous plaît. J'ai pas trouvé les ciseaux. Auriez-en joué. Parce qu'au bout d'un moment, je... Je comprends pas parce que... Parce que... Ah... 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 Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? J'ai encore abusé sur le scotch. Qu'est-ce qu'on sait ? Au fond de cette boîte, Chante, s'arri. Chante, s'arri. Chante, s'arri. Qu'est-ce qu'on sait ? Au fond de cette boîte, Chante, s'arri. Entre lui et mes aromas. Oh, qu'est-ce qu'on s'éclate, les gars. Eh, super idée, les gars, d'avoir organisé un jour de l'an que avec les humoristes de l'émission. Oh, moi, je m'éclate depuis le début, hein. Par contre, 2013, les gars, faut prendre des résolutions, hein. La mienne ? Ben, la mienne, c'est la même que... que tous les ans, hein. C'est... Revoir mes pieds. Je sais même pas ce que j'ai mis comme chaussures, tu vois. Non, mais... Eh, les gars, vous avez pris des résolutions, vous ? Hein ? Toi, je suis sûr que t'en as pas pris. Mais évidemment que si, monsieur, j'ai pris des résolutions. Je suis quelqu'un de con de tout le monde. Hein ? Oui, je... Mais je vais arrêter de me manquer des handicapés, monsieur. Voilà. Là, après... J'appelle tout de suite le Téléthon, je te montre... Voilà. Allo ? Oui ? Oui, bonjour. Oui, c'est le Téléthon. D'accord. C'est là où les gens ne sont pas de bras. Oui. Monsieur, vous avez pas de bras quand vous vous faites à décrocher ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais je plaisante, madame. Enfin... Mais oui, mais je plaisante. Mais je ne me manque pas d'handicapés, madame. Mais enfin, le Téléthon, tout le monde en a un peu marre. Hein ? Mais oui, mais c'est pas parce que... Mais j'aime beaucoup les handicapés, madame. Il y en a des très gentils. Mais il y avait aussi des nazis très gentils. Et c'est pas pour autant qu'on a fait un naziton. Hein ? Eh ben... Oui, c'est ça. Oui, bonne année, madame. Oui, bonne année. Hein ? Les résolutions ? Oui, je connais, oui. Oui, c'est la résolution française, oui. Oui, oui. Oui, c'est la prise de la pastille, tout ça. Oui, oui. Oui, c'est la... Oui. Avec le Vichy, oui. Le Marisal Pepper, Pepper le Bref, tout ça. Oui, je connais, oui. Ça me suit ? Donc là, voilà, je connais très bien. C'est eux qui, pendant la résolution, c'est eux qui ont demandé à un bureau de couper la tête à un mari aux toilettes. Oui. Oui, moi aussi, je vous souhaite la bonne année, oui. Oui, oui, oui. Cette année, notre résolution, c'est de devenir dynamique. Entraîner à enlever son caleçon pour être prêt les jours de colique. Apprendre enfin à courir pour prendre le bus, c'est plus pratique. Puis attendre deux jours et demi pour avoir un début de trique. Cette année, les décaféiner, on va les recaféiner. Youpi, bonne année. Moi, pour 2013, c'est simple, j'ai décidé de prendre de la hauteur. Alors, quand je dis prendre de la hauteur, évidemment, je ne vais pas prendre quelqu'un qui s'appellerait de la hauteur, puisque ça n'aurait aucun sens. Je ne vais pas non plus prendre une montgolfière pour monter comme ça, bien que je n'ai pas le vertige. Et ce n'est pas la question, puisque j'ai quand même vécu deux ans à Nice. Mais donc, voilà, là, tout le monde se dit, mais pourquoi il fait un tour sur lui-même ? Ce à quoi je répondrai, je ne sais pas. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Arnaud, quelle est ta résolution ? Euh... Je pense que vous l'aurez clairement compris, ma résolution est de reprendre la cigarette. Voilà. Bonne année. Bonsoir. Cette année, ma femme m'a dit, pour 2013, il faut que tu changes. Je lui ai dit, t'as raison. Et j'ai changé de femme. Bonsoir. Bonsoir. L'autre nuit, à la Saint-Sylvestre, j'ai rencontré l'amour. Oh. Oui, au 08-892-892-26. J'ai appelé, je suis tombé sur une certaine Natacha. À peine avais-je donné mon nom, elle voulait faire l'amour avec moi. Elle avait dû me voir sur France 2. C'est la première fois que j'allais faire l'amour. Je sais que certains sont surpris. Heureusement, Natacha m'a guidé. En fait, c'est simple. Pour faire l'amour, il suffit d'appuyer sur la touche étoile. J'ai appuyé un peu fort, j'espère que je ne l'avais pas mis enceinte. On a fait l'amour toute la nuit, j'en avais mal au pouce. Je devais être doué en amour. À chaque fois que j'enfonçais mon doigt, elle me disait, oui, c'est bon, continue. Je me suis mis à appeler Natacha tout le temps. J'appuyais sur la touche étoile pendant des heures. Parfois, elle pratiquait les préliminaires. Elle me disait, ne quittez pas, vous allez être mis en relation. Elle pratiquait même parfois le double appel. Une position un peu particulière. J'ai pensé à me protéger, évidemment. J'ai acheté des gants MAPA. Pour pimenter ma relation avec Natacha, j'ai acheté des accessoires coquins. Pour faire l'amour partout, un kit main libre. Et pour les plans sadomaso, un étui en cuir et un clip ceinture. Je faisais des rêves érotiques. Mon téléphone sonne. Je réponds. Mais au bout du fil, c'est un homme. Je me réveille en criant. Pitié, non. Pas la touche dièse. Un jour, j'ai découvert que Natacha était une prostituée. Mais je n'avais pas honte que celui qui n'a jamais appuyé sur la touche étoile avec une prostituée lève la main. Merci. Quand j'ai dit à mes amis que je faisais l'amour plus de 30 fois par jour, ils m'ont demandé, mais comment tu fais pour être aussi performant ? Je lui ai dit, c'est simple, il suffit de changer de main de temps en temps. Le bruit a couru que j'étais devenu un homme à femme. Du coup, une fille a sonné chez moi. Je lui ai demandé si elle venait pour faire l'amour. Je lui ai demandé si elle avait pris son téléphone. Elle m'a demandé pourquoi. La pauvre, elle devait être un corps vierge. Je lui ai donné mon numéro en lui disant de m'appeler quand elle se sentira prête. Je suis devenu un libertin. J'ai pris l'annuaire, j'appelais des femmes au hasard en numéro masqué et je leur faisais l'amour. Un jour, entre deux relations, j'ai commandé une pizza. Le monsieur m'a demandé de composer mon numéro de carte bleue sur mon téléphone. Mon doigt a ripé. La honte ! J'ai appuyé sur la touche étoile. J'étais gêné. Quand il m'a livré, je lui ai donné un gros pourboire en lui demandant de m'excuser. Et là, il m'a dit qu'on pouvait faire l'amour autrement que par téléphone. Vous le saviez ? En fait, il m'a dit de mettre mes mains sur mon bureau. Et il s'est mis derrière moi et il m'a montré comment faire l'amour. En cliquant sur internet. Merci ! Bonne année ! La santé et surtout beaucoup de bonheur ! Si j'en ai bien une qui peut vous donner des conseils en bonheur, c'est moi. Je suis heureuse ! Il m'arrive un truc incroyable. Le 2 janvier, j'avais rendez-vous chez mon psy. Ça faisait partie de mon programme pour bien démarrer l'année. Et là, il me dit, ça y est, c'est bon, on décolle. Cette année, destination bonheur ! Vous allez pouvoir reprendre votre travail à la poste ! Wouhou ! Oh oui, excusez-moi, c'est l'heure de mon Lexomil. Parce qu'en fait, comme le matin je prends du Prozac, après je suis un petit peu endormie. Ça fait partie des conseils de mon médecin traitant pour être heureuse en 2011 les médicaments. Alors en sortant de chez mon psy, je rentre chez moi et j'ouvre mon magazine Le Femme Actuel que j'avais piqué dans la salle d'attente. C'est pas mon genre, mais c'est un numéro spécial sans conseils pour être heureux en 2011. Alors il y a de tout, le premier conseil, c'était trouver des nouvelles positions sexuelles avec votre partenaire. Bon bah, étant célibataire, j'ai bien essayé de dormir sur le côté... C'était pas le pied. Le deuxième, c'était manger du caviar une fois par semaine. Bon alors, étant donné que je travaillais mi-temps à la poste et que je suis un petit peu en arrêt maladie, je me suis contentée d'ouvrir une boîte de lentilles et de l'étaler sur du pain de mie. C'était toujours pas l'épanouissement. Et le troisième, c'était écouter de la musique. Je me suis fait l'intégrale de Barbara dans le noir. J'étais pas au top. Et alors, tout en bas du magazine, c'était écrit, si jamais aucun conseil ne vous convient, en dernier recours, vous pouvez, avant d'avaler la bouteille d'eau de Javel, consulter une voyante. Si ça m'a plu comme conseil. Ah oui, pardon, c'est l'heure de mon gueron-zant, parce que sinon... Parce que si je m'endors maintenant, après, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Rires Donc, je vais consulter une voyante, parce que chez elle, le bonheur, c'est 100 euros. Rires Elle me tire les cartes. Elle est sérieuse, hein, c'est elle qui a tout appris à Patrick Bruel. Rires Elle me dit, cette année, vous allez rencontrer un homme, un médecin. Si j'ai un conseil à vous donner pour être heureuse, allez voir un psychologue. Alors, je lui dis, eh ben, j'en sors. Elle me dit, retournez-y. Donc, j'y retourne immédiatement. Et là, il me voit, il me tombe dans les bras. Et il me dit, ah, c'est vous. Est-ce que vous m'avez ramené le femme actuel que je recherche, vous comprenez ? Rires Il me dit, sans lui, je suis perdu, c'est la base de ma thérapie. Rires Il était tellement content qu'il est tombé amoureux de moi. Il m'a demandé en mariage. Il m'a offert les pantoufles. Rires Pourquoi vous vous marrez ? C'est les pantoufles de l'amour. C'est moins symbolique qu'un bouquet de fleurs. Mon loin des pantoufles ne s'affanent pas. Il va me passer la bague au doigt. Et ben, quand je vois ce qu'il m'a mis au pied, j'ai hâte de voir la gueule de la robe du mari. Rires Tiens, c'est l'heure d'aller me coucher, il est 16h. Rires Il paraît que la nuit porte conseil, alors bon, de toute façon, il n'y a que comme ça que je suis heureuse quand je dors. Alors, si j'ai un conseil à vous donner pour être heureux en 2011, couchez-vous. Rires Mais pas avec n'importe qui. Rires Tu viens, Jean ? Rires Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, alors, que je tenais ma femme à la main et une cigarette à la bouche, un ami m'a dit, jette-moi ça. Rires Ça ruine ta santé et tu feras des économies. Rires J'ai arrêté, ça a été dur. Heureusement, pour tenir, j'avais mes cigarettes. Rires Le lendemain matin, j'ai appelé mon ami pour lui dire que j'avais pris une bonne résolution en suivant son conseil. Il m'a dit, alors, tu vois, on respire mieux. Rires Puis il l'a mis en garde. Maintenant, le plus dur, c'est d'oublier cette saloperie. Rires J'ai trouvé qu'il y allait un peu fort, quand même. Il m'a aussi ajouté, t'as bien vu qu'elle diminue la fréquence des rapports sexuels et qu'elle provoque un vieillissement prématuré. Rires Je me suis dit, c'est pas vrai, ils connaissaient ma femme aussi bien que moi. Rires Pour ne pas rechuter, j'ai noté tous les conseils qu'il m'avait donnés, notamment les phrases type « au cas où ». Dans la matinée, en me baladant à Pigalle, un homme m'a proposé une femme. Je lui ai dit, non merci, j'ai arrêté. Rires Puis, au restaurant, à midi, un type est venu s'installer à côté de moi avec une femme à la main. Je lui ai dit, excusez-moi, l'odeur me dérange. Rires Il m'a dit, je vous demande pardon, je lui ai répondu, je vous pardonne, moi aussi avant j'étais comme vous. Rires Dans l'après-midi, pour éviter de replonger, je suis allé à l'adresse d'un groupe de soutien que mon ami m'avait recommandé. Leur slogan, c'était brune, blonde, légère ou forte, on va t'aider à l'oublier. Rires Un des participants nous a confié qu'avec ce qu'il allait économiser en arrêtant, il allait se payer une montre. J'ai calculé ce que j'allais économiser avec ma femme, j'aurais dit, moi, je vais me payer un château. Rires Le soir, je suis allé voir mon ami pour lui raconter, il était avec sa femme. J'ai dit, alors, je comprends pas, tu t'en es toujours pas débarrassé. Il m'a chassé de chez lui, il devait avoir honte d'avoir repris. Rires Après ça, j'avais pas revu mon ami depuis un an et cette année, en allant au jour de l'an, au feu d'artifice, j'ai recroisé mon ami alors que je tenais mon fils à la main et une bière dans l'autre. Il m'a dit, jette-moi ça. Rires Tu vois bien que ça te saoule et que ça te donne mal à la tête. Rires J'ai arrêté, ça a été dur. Heureusement pour tenir, j'avais mes bières. Rires Applaudissements Rires 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 Rires